Après il y a Outer Banks Oh Outer Banks Ohlala comment je déguste cette série En plus la prochaine saison elle arrive bientôt J'aime trop Outer Banks L'histoire de potes qui en fait Se rendent compte qu'ils peuvent trouver Ce qu'on appelle le Royal Merchant Le Royal Merchant en gros c'est un bateau Qui a longtemps S'est échoué en mer avec un trésor Inestimable à son bord Et en fait le père du personnage Principal est porté disparu Parce qu'il est parti chercher ce trésor Tu te rends compte que le fils il a un peu envie De suivre ces traces là, de trouver le trésor aussi Parce qu'il estime que c'est un peu l'héritage de son daron Et voilà du coup ils partent dans une Dans une aventure Qui est beaucoup trop forte pour eux Il y a énormément d'obstacles sur leur chemin Qui vont leur barrer la route Et qui sont pas prêts à avoir pour des enfants Qui sont pas majeurs Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà Surtout parce que tu crush sur la fille C'est faux en fait Outer Bank c'est vraiment bien Après ça fait peut-être un petit peu Cuckoo enfant A certains moments Donc peut-être que Si vous commencez à regarder à un moment donné Vous allez voir ça Vous allez pas aimer C'est possible Quoi d'autre ? Ah putain j'ai vu T'as dit Ozark Putain les gars Ozark Alors si je me trompe pas D'ailleurs la série est finie Il y a 4 saisons Si je me trompe pas C'est une série Où t'as un mec Père de famille Tout ça tout ça Qui a un pote Un jour Il se fait capturer Et il se retrouve dans un hangar Avec son pote Et en gros Ils se sont fait capturer Par genre Un genre de cartel Tu vois Et en fait le cartel Si je me trompe pas Dites moi si je me trompe Mais je crois il bute son pote Et ils lui disent Tu vois ton pote là Il nous doit 10 millions Bah comme tu peux le voir Il peut plus Il peut plus Il peut plus les faire Donc nous on va te donner Ces 10 millions Et tu vas aller les blanchir Dans les Ozark pour nous Et si tu y arrives pas En je sais plus combien de temps Tu finis comme ton pote Et lui il a rien demandé Lui Il a rien demandé Il va se retrouver A devoir aller Hyper loin De où il habite Faire du blanchiment d'argent Alors qu'il y connait rien Pour le donner à ce cartel là Et en fait Ce qui est incroyable Dans cette série C'est que ce mec là Du coup à cause de ça Il lui arrive énormément de merde Mais genre vraiment Énormément de merde Evidemment dans tout ça Vous vous en doutez Il implique sa famille Sa femme est au courant Je sais plus si ses enfants Sont au courant Je crois pas Mais sa femme est au courant Donc il implique sa famille Parce que du coup Il s'est déplacé avec sa famille Dans les Ozark Il était obligé Et en fait C'est incroyable Parce que ce mec là Il lui arrive que des galères Et pourtant Il arrive toujours à s'en sortir D'une manière que tu soupçonnes pas Et c'est pour ça que cette série Elle est trop incroyable Perdu dans l'espace Perdu dans l'espace Bien sûr Perdu dans l'espace Oh là là Quelle série de fou Bon évidemment Comme toute série dans les Comme 90% des séries dans l'espace La Terre n'est plus habitable Ok Donc ils sont en train De chercher des familles Qui seraient capables De Partir dans l'espace Et de trouver des planètes A coloniser Ok Donc du coup On suit une famille Qui a ce rôle à jouer Et qui va Coloniser Enfin qui va Amérir Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Sur des planètes Pour voir si elles sont habitables Pour voir si on peut faire De la culture Si on peut faire tout ça Et en arrivant sur une planète La famille Mais surtout le petit Tombe sur un robot Qui a l'air doué Et doté d'intelligence Et donc il se lie d'amitié Avec ce robot Et tout et tout Et en fait tu suis les aventures De cette famille Cet enfant Et le robot Faire face à énormément d'obstacles Et Faire face aussi aux secrets De ce robot Parce que le robot a des petits secrets Ah mais rire c'est pour Mars Ah ok Ça je vous en avais parlé Il y a pas longtemps J'ai kiffé cette série Cette série là là En gros l'histoire C'est lui Ok Et une autre meuf Je sais pas si on va la voir là Qu'on va la voir Ouais l'autre meuf elle est là Ah mais on la voit pas putain Ok bref C'est avec Glenn En plus de The Walking Dead Donc c'est lui Et une meuf Et les deux Ils ont passé une journée de merde Mais genre vraiment Une journée de merde Les deux ils ont passé une journée de merde Et en fait lui Après être passé faire des courses Il sort du parking Et c'est ce que vous êtes en train de voir là Il sort du parking Et Il se fait couper la route Par cette meuf là Qui après lui fait un doigt Et le pitch de base Il est hyper simple C'est vraiment Ça Et tu vois que justement lui Il va Il va vraiment jusqu'au bout Pour lui casser les couilles Parce que vraiment c'est la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase de sa journée Tu vois Donc il est en mode Sur ma vie Ma journée elle pue la merde Sur ma vie Je vais lui casser sa gueule Bon il sait pas que c'est une meuf au début Mais Il se dit sur ma vie Je vais aller jusqu'au bout Je vais lui casser les couilles Et en fait La série C'est que ça C'est que ça la série Il est acharné Et bah c'est exactement le nom de la série C'est que ça la série C'est que Les deux Qui vont se faire des crasses Du début à la fin Genre Elle fait une crasse Ah ouais c'est comme ça Il refait une crasse Donc le mec l'a fait une crasse Ah ouais c'est comme ça Il lui refait une crasse Ah c'est une crasse encore Ah ouais c'est comme ça Et en fait Plus les crasses s'accumulent Et plus tu te rends compte que Ce Par quoi ils ont démarré Et ce avec quoi ils ont continué Ça les a mis dans une merde Mais dans une merde Une merde Frère Ah ouais Tu t'es dit mais Est-ce que ça valait le coup Ça a l'air redondant En vrai non C'est bien fait C'est vraiment bien fait Bah moi ils se mettent dans des merdes Et tu te dis mais Est-ce que ça valait le coup Euh frère Abuse non Ça a l'air court Bah y'a quand même 10 épisodes Donc euh Et cette série elle est trop bien Le pitch de cette série C'est des gens qui s'installent Dans un genre de manoir Tu vois Sauf que Tout le monde est bizarre Le voisinage il est bizarre La maison Elle est bien Il y a des trucs bizarres C'est pas un truc d'horreur C'est un truc thriller Genre en mode thriller C'est en mode Un peu suspense Un peu Mais tout est bizarre Ils sont bizarres Les gens sont bizarres La maison elle est un peu bizarre Et en plus de ça Pour couronner le tout Ils reçoivent des lettres D'un mec qui leur dit J'aime votre maison Sachez que J'ai toujours un oeil sur vous Et donc du coup Tu suis cette famille Vivre Dans ce climat Chelou Où t'as Les voisins Qui ont l'air d'en savoir Énormément sur la maison Et qui en disent pas grand chose En plus de ça Les voisins ils disent C'est aussi notre maison T'es en mode Bah non j'ai acheté la maison T'es con ou quoi C'est la mienne Non 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 C'est notre maison aussi T'as le fait que dans la maison Il y a des trucs bizarres Il y a des genres de bruits bizarres Il y a des trucs bizarres qui se passent Et en plus Tu as la lettre de ce mec Qui dit Oui je suis en train de vous espionner Je vous épile La maison elle est trop belle J'adore cette maison Et du coup t'es en mode Il va se passer quoi En fait A chaque épisode t'es en mode Il va se passer quoi Il va se passer quoi Il va se passer quoi Et Effectivement Mina Elle fait bien de le dire C'est tiré d'une histoire vraie Cette histoire là Que je viens de vous raconter Est tiré d'une histoire vraie Mais C'est beaucoup plus extrapolé Et romancé Dans la série Mais c'est tiré d'une histoire vraie Mais vraiment la série Elle est bien Mais j'en dirais pas plus Enfin si vraiment le pitch vous intéresse Je vous invite à aller regarder Oh là 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 Cette série les gars Série allemande Je vous promets Ça passe crème C'est un mec Les vacances Les grandes vacances sont terminées Sa meuf doit revenir Elle est partie en Amérique Je crois ou un truc comme ça Et en fait Quand sa meuf elle revient Sa meuf lui dit Toi et moi c'est plus possible Il est en mode Mais quoi ? Comment ça ? Comment ça c'est plus possible ? T'es folle ou quoi wesh ? On était bien T'es parti on était bien On se parlait correctement Pendant tes vacances Tu me racontes quoi ? Elle dit c'est plus possible Salut toi et moi c'est terminé Et donc du coup Lui il est déprimé Il comprend pas Il est en mode wesh Il s'est passé quoi Quand elle était en Amérique wesh ? En fait il se rend compte Qu'en Amérique Elle a rencontré des gens Et qu'en rencontrant ces gens là Bah elle se droguait Et en fait ça fait partir Un peu du truc de Elle l'a quitté Parce qu'elle était en mode Bah voilà Moi ce que j'ai fait en Amérique J'ai quand même un peu grandi Et je suis plus dans les mêmes délires Que le tout mignon Tout gentil Copain que j'avais Avant les vacances Donc vas-y Salut moi je suis plus avec lui Et en fait Quand le gars il voit ça Il se dit Mais je sais Comment faire pour la reconquérir En fait Je sais Je vais vendre de la drogue Comment ça tu vas vendre Comment ça tu vas vendre de la drogue Je vais vendre de la drogue Oui Et en fait Il commence à vendre de la drogue Et le truc qui est aberrant avec ça C'est qu'en fait Il est tellement bon Pour vendre de la drogue Que ça devient Le vendeur de drogue Numéro 1 Au monde Carrément il a un site Web et tout Tout propre et tout Et il vend de la drogue Et c'est le mec numéro 1 Le vendeur de drogue numéro 1 Et en fait Cette décision Qu'il a fait à la base Pour sa meuf Prend des proportions démesurées Et en fait Tu suis toutes les répercussions Tous les trucs qu'il a à gérer C'est à la fois drôle A la fois Émouvant A la fois déprimant aussi des fois Vraiment la série Elle est trop bien les gars La série elle est trop trop bien Si vous aimez bien Les séries d'horreur Ou les films d'horreur Voici les deux meilleures séries d'horreur ever Voilà The Hunting of Hill House C'est la meilleure série d'horreur Si vous aimez les films d'horreur Les trucs d'horreur et tout C'est la meilleure série d'horreur all time La série est incroyable J'ai regardé les documentaires Ouais j'ai regardé J'ai regardé l'arnaqueur L'arnaqueur de Tinder J'ai regardé Don't fuck with cats Don't fuck with cats Incroyable ce documentaire Non Bon bah react C'est parti les gars Allez on y va Let's go Hop Putain j'ai pas m'exprimer En fait c'est l'histoire d'un gars Qui a posté des Peut-être même Vous avez vu sa vidéo horrible C'est un gars je crois C'était dans les années 2012-2014 Je sais plus Il avait posté une vidéo sur internet Où il tuait des bébés chats Et en fait il y a des gens Qui se sont Qui se sont Mis ensemble Pour récolter tous les indices De la vidéo qu'il avait faite Pour trouver où est-ce qu'il habitait Et du coup le retrouver Le dénoncer à la police Et en fait ce documentaire Il est incroyable Parce que tu te rends compte De à quel point l'humain est horrible Et tu te rends compte En même temps De à quel point l'humain Peut être solidaire Et dénoncer les connards Et les reufs Ce qui est impressionnant C'est qu'ils ont réussi A trouver le mec Avec une vidéo Dans laquelle tu vois Une pièce Un papier peint Une prise Un interrupteur Vraiment Et du coup en fait Le documentaire Il t'explique un petit peu Tout le cheminement Qu'ils ont fait pour le retrouver Et il t'explique aussi Ce que ce mec Du coup a fait Ce que ce mec Il a fait plus que ça Et en fait tu te rends compte Que il a fait plus Que tuer des chats Malheureusement En fait j'ai vu quoi Comme documentaire moi Mais en vrai je crois J'ai pas vu énormément De documentaire Sur Netflix Ah si c'était pas C'était sur Netflix Ou pas ça J'avais vu un documentaire Je crois sur le Bataclan Mais je sais plus Si c'était sur Netflix Ouais je l'ai vu celui là Ce documentaire Il était incroyable En vrai c'est un peu bizarre De dire qu'un documentaire Enfin Un documentaire Qui parle d'un truc horrible Et incroyable Mais je pense que vous avez compris Ce que je veux dire Ah oui Bates Motel Oh Bates Motel Avec Freddy Imore Il joue tellement bien Freddy Imore C'était sur Netflix A une époque Peut-être qu'il y est plus Ouais dommage Il y est plus Freddy Imore Les gars il est trop fort C'est lui Freddy Imore Celui qui a joué Arthur Dans Arthur et les Minimoys Il est trop fort frère C'est vraiment un très très bon acteur Il est trop trop fort Ouais The Boys sur Prime Evidemment The Boys la classique Fais-ce que vous connaissez cette série Ou pas ? Cette série je l'ai trop kiffé The Rain Une famille Dont le père est chercheur Je crois Scientifique en tout cas Et il fait bouger Toute sa famille Pourquoi ? Parce que Dans l'eau de pluie Il y a un virus Qui rend les humains Dégénérer mentalement Et donc du coup Il les met dans ce bunker Pendant je sais plus Combien d'années de leur vie Et le daron il part Parce que Lui seul peut essayer De sauver un peu tout le monde De ce virus Et en fait eux Quand ils sortent Leur but c'est de Ah oui ça les tue pardon C'est vrai ça les tue Le virus les tue Quand ils sortent Leur but c'est de retrouver leur daron Sauf que La sœur doit absolument Protéger le frère Mais elle doit absolument Protéger le frère Pas uniquement Parce que la relation Frère-sœur Mais pour d'autres choses Que vous apprendrez En regardant la série Et pour tous ceux qui croient Que je spoil en disant ça Vraiment pas Dark j'ai vu Dark j'ai regardé Dark j'ai regardé Mais je recommande pas Parce que Dark En fait c'est soit T'as du temps Et tu regardes tout Soit tu vas mettre Des pauses dans la série Et tu comprendras rien Ta mère Vraiment Y'a 3 saisons Si tu fais une pause Ne serait-ce que de 3 jours Dans Dark T'es bon pour regarder La saison 1 C'est même pas une blague Dark c'est ouf Comment trop rapidement Tu comprends plus rien Donc Dark Il faut que tu regardes tout Tu dois tout regarder Genre tu peux maximum Mettre un jour de pause Entre les épisodes Mais il faut que tu regardes tout Sinon tu comprends rien Parce qu'il y a du voyage temporel Y'a en même temps Des bails de famille Et tout Non c'est vraiment C'est Non ça casse trop le crâne Vraiment Ton crâne il est cassé en deux Après j'aimerais trop Vous recommander cette série Mais je pense Elle va pas plaire à tout le monde Moi je l'ai kiffé cette série J'ai trop aimé cette série Mortel Une série française En fait je sais pas comment expliquer Parce que les acteurs Ils jouent pas parfaitement bien Mais la série elle dégage Trop une ambiance lourde de ouf J'ai trop kiffé la série J'ai trop kiffé Bof français Je me disais la même chose que toi frère J'ai regardé j'ai kiffé Ouais c'est l'une des seules séries FR Que j'ai kiffé Avec Lupin Et avec En place aussi Et avec Celle-ci Family Business Cette série elle est trop bien Jonathan Cohen en plus Il joue trop bien frère Ouais Into The Night J'ai regardé C'est français ouais Mais j'ai aimé Mais sans plus quoi tu vois T'es cool mais Traveller ce que je connais Je connais pas Ah ouais t'aimes pas Jonathan Cohen Moi je le kiffe Il est trop drôle Putain Damer C'est vraiment trop une dinguerie L'histoire de Damer C'est Wouah C'est trop n'importe quoi frère Malade mental le gars En plus après la série Ça m'avait tellement matrixé Que j'ai regardé des interviews De ce gars là Et en fait en interview Il te dit des atrocités Et genre On dirait Il passe un oral de français Genre Il est là Il te récite le truc Comme si Il avait rien C'est Wouah C'est fascinant à quel point C'est terrifiant en fait Moralement pas ouf Ouais j'ai vu Ils ont pas demandé à la famille Tout ça tout ça Parce qu'il paraît Il remence un petit peu aussi Jeffrey J'ai vu j'ai vu Après en vrai de vrai Bon vas-y de pas demander à la famille J'avoue c'est bâtard Mais Imo Même si à Skip Ils ont romancé Jeffrey Damer A aucun moment J'ai vraiment eu Entre guillemets De la compassion tu vois Le seul truc Où j'ai eu de la compassion On va dire C'est juste que le père De Damer En fait C'est un peu de sa faute Et à la fois pas de sa faute Parce qu'il lui a appris des trucs Qui ont encore plus Aidé à la perversité de son fils Tu vois Je pouvais pas trop savoir quoi Il lui a appris quoi son père La taxidermie C'est quoi la taxidermie C'est tu sais Empailler les animaux morts Et tout et tout Bon évidemment Dans les séries de Prime Vidéo Comment ne pas mentionner Je vais cacher quand même Parce qu'on sait jamais Comment ne pas mentionner The Boys C'est ça la vraie question The Boys est vraiment La meilleure série de super-héros Alors que pourtant C'est une série Qui critique les super-héros C'est vraiment la meilleure série Sur les super-héros Par contre C'est hard Genre ça te montre des visuels Que très peu de gens te montrent Genre bon Je vais vous faire un petit spoil Mais ça va C'est pas un spoil T'as dans une saison de The Boys Un mec qui a le pouvoir magique De se miniaturiser Il rentre dans une urètre Il n'y a pas de censure Tu vois tout Le sang L'urètre Tout Tu vois tout Mais c'est vraiment une série incroyable Justement parce que tu vois tout Et que ça prend pas de pincettes Et parce que C'est vraiment une critique Tellement bien écrite Des super-héros De l'industrie des super-héros Et tout C'est trop une dinguerie cette série Vraiment C'est gore non Avec ce que je viens de te décrire Je pense que ouais C'est quand même un peu gore C'est quand même un peu gore Il y a du gore Il y a du sexe Il y a vraiment de tout Dans The Boys Il y a tout Il y a vraiment tout De toute façon rien que l'épisode 1 Il est gore T'as vu Big Bang Theory Ouais mais Big Bang Theory C'est le genre de série qui me saoule J'aime pas trop les sitcoms Donc ouais The Boys Après ça c'est pas une série Mais vas-y disons que c'est quand même une série Tu as Voilà j'ai trouvé Invincible Invincible C'est vraiment une dinguerie On attend la suite On attend évidemment la suite Oh Juria J'avais pas qu'il y avait un truc Juste sur Atom Eve Invincible d'ailleurs On va dire que c'est un peu Dans la même lignée que The Boys Mais version dessin animé Et moins focalisé sur l'industrie Des super héros Mais c'est tout aussi délicieux En fait le truc c'est que moi On m'avait dit Mino regarde tu vas trop kiffer T'arrêtes pas aux premières minutes De l'épisode La fin 100% tu vas vouloir regarder Et en fait c'est vraiment Exactement ça qu'on m'a décrit Genre le premier épisode Jusqu'à Juste avant la fin C'était en mode Bah ok Cool ça a l'air d'être un comics Comme on a l'habitude d'en voir quoi Sans plus Et après j'ai vu la fin J'ai fait Oh Ok je regarde Après sur Prime Vidéo Je crois c'est les deux gros Bangers que je suis Je crois pas qu'il y en ait d'autres Ah oui il y a Zilast of Us aussi Mais Zilast of Us En fait j'ai été un peu Deg du casting je trouve La Ellie elle est pas du tout Charismatique Ça me trigger La Ellie de Zilast of Us Elle a pas du tout le flow De la Ellie du jeu vidéo Elle a même pas un petit peu l'aura Et ça me trigger Vraiment ça me trigger Ouais je sais qu'elle joue Dans le Games of Thrones T'as regardé Peaky Blinders J'ai regardé Peaky Blinders Grâce à Mina Parce que genre vraiment Mina elle m'a dit Elle m'avait parlé de Peaky Blinders Je sais plus pourquoi Et j'avais dit Mais j'ai jamais vu Peaky Blinders Ça m'intéresse pas Elle m'a dit Mais t'es sérieux là ? Elle m'a dit Regarde Peaky Blinders Et du coup j'ai regardé En fait j'ai trop kiffé Ils sont à la saison 47000 De Elite là C'est ça qu'il se passe Saison 6 frère Lâchez ça Lâchez ça Ils veulent pas lâcher Elite frère Lâchez ça les gars Elite c'est guèse Franchement Elite Les deux premières saisons Ils étaient bien Imo les deux premières saisons Ils étaient vraiment bien Mais à partir de la 3 Ça se barre en couille A partir de la 3 Ça commence à partir en couille C'est comme Riverdale Riverdale Je crois c'est les trois premières saisons Qui sont bien Après Après faut vraiment aller se faire foutre Euphoria ou Elite J'ai pas vu J'ai pas vu Euphoria En vrai En vrai Selon moi Je vous ai proposé Vraiment des bonnes séries Donc j'espère que Si vous les regardez Vous reviendrez vers moi Et vous me direz Minho C'était trop lourd C'était trop lourd Et que vous montrez comme moi Dans le train De certaines des séries Qui continuent Dans plusieurs saisons